Alors Aflocat, c'est un établissement d'enseignement supérieur technique privé, un centre de formation des apprentis, un organisme de formation continue. Nous avons quatre écoles internes, ECMA, EMA, EZIA, qui est une école d'informatique qui a trois filières. Et enfin, nous ouvrons à la rentrée 2024 une nouvelle école d'ingénieurs en robotique et en intelligence artificielle, qui sera une école en cinq ans, donc accessible directement après le bac, dont les deux premières années pourront être faites seulement sous statut étudiant. Et à partir de la troisième année, on aura deux possibilités, soit de suivre cette formation sous statut d'étudiant, soit sous statut d'apprenti. C'est une formation qui a bien sûr des frais de scolarité. Les deux premières années coûtent 6500 euros. Et à partir de la troisième année, c'est pour ça qu'on a fait le choix de l'apprentissage, parce que ça permet aussi la gratuité pour les étudiants. Nous pensons, nous sommes convaincus que l'apprentissage, c'est une voie d'excellence. Certains d'entre eux nous disent, moi aujourd'hui, un ingénieur qui n'a pas suivi son parcours en apprentissage, c'est un ingénieur qui n'est pas employable comme un apprenti. Donc du coup, on pense vraiment que l'apprentissage est une filière d'excellence. C'est vrai pour toutes nos formations. Par contre, il y a des thématiques, l'intelligence artificielle, le développement informatique, la cybersécurité, où on ne peut pas avoir d'apprentissage dès la première année, parce qu'on a besoin d'avoir un background qui soit maîtrisé pour pouvoir, derrière, basculer sur de l'apprentissage. Et c'est pour ça que les deux premières années sont en initiale, et que les troisième, quatrième et cinquième années se font en apprentissage.